... Merci Maria Kodama d'être avec nous. Le premier nom que j'ai envie de vous soumettre est celui-ci, Jorge Francisco Luis Borges Acevedo. D'abord je vous remercie pour m'avoir appelé pour ce programme. Jorge Luis, Francisco Luis Borges Acevedo et la moitié de mon âme. C'est la moitié de mon âme, de mes almas. Vous avez été son épouse, sa compagne jusqu'à l'année 1986, où il meurt à Genève. Le deuxième mot que je vous propose, c'est amour. Amour c'est lui. C'est pas compliqué. Pour moi c'est lui et c'était toute la vie qu'on a partagé ensemble, de mon adolescence jusqu'à maintenant, qu'il a disparu en 1986 alors c'est longtemps, mais je l'appartiens aussi lui à moi. Vous l'avez découvert à 16 ans ? À 16 ans, oui. Je l'ai découvert avant et c'était une chose très bien, très intéressante, parce que la première fois que j'ai écouté de lui, c'est comme des romans de l'Espagne, mais au Moyen Âge, c'est-à-dire d'oïdos que non de vista. Parce qu'avant, il se raconte la beauté de l'homme ou de la femme à la jeune fille ou à la jeune homme. Il les voit au moment où il se va marier. Mais alors la première fois c'était quand j'avais 5 ans, et selon les psychoanalystes, c'est le premier amour de la vie de chacun, le plus fort. Alors j'écoutais et j'avais un professeur qui doit m'enseigner l'anglais, et qui vraiment elle n'a pas enseigné l'anglais. Elle me lisait en anglais ce qu'elle était en train de lire et m'expliquait comme un résumé en espagnol ce que ça signifie. Et alors entre ces choses qu'elle a lues, c'étaient les deux poèmes anglaises qu'Ivorkes avaient dédié à une femme de laquelle elle était amoureuse, en est devant que mes parents se connaît. Et alors dans un de ces poèmes, les deux poèmes anglaises, c'est les deux seuls qui l'a écrit dans ses langues, parce que c'est la langue qu'elle parlait avec cette femme. Et il y a une chose qui m'a frappée, parce qu'elle disait qu'il donne à cet amour sa solitude et l'ambre de son corazón. Et pour moi, l'ambre, j'étais tout petite, cinq ans, c'est l'estomac, c'est-à-dire que je veux manger quelque chose. Et je ne comprends pas qu'est-ce que c'est l'ambre de mon corazón, l'ambre du cœur. Et alors le professeur me disait, bon, tu vas comprendre ça quand tu grandis. Et la femme de le cœur, c'est l'ambre de mon corazón. Et l'ambre du corazón, c'est l'amour. Et tu vas comprendre quand tu grandis. Alors ça, c'est la première fois que j'ai rencontré, et je ne savais pas qu'il était les poètes. C'était comme ça, l'Azard. Le mot suivant est rêve. Qu'est-ce que c'est pour moi le rêve ? Le rêve, bon, c'est l'avenir toujours, c'est le futur. Et c'est Borgès qui rêve ? Bien sûr. Et qui écrit après avoir rêvé ? C'est ça. Qui vous dicte ? Et les choses qui arrivent, et qui servent pour un poème ou pour un conte. Comment est-ce que ça se passait, cet acte d'écrire ? Il se levait, il vous disait… Oui, il y a une chose que je veux raconter, parce qu'on a fini de faire le Biennale Borgès Kafka. Un jour, on était aux États-Unis, et il se réveille, il me disait, je vais dicter quelque chose que j'ai rêvé. Alors, il me dicte un poème avec le titre en allemand, Ein Traum. Et alors, c'est un poème qui est Kafka, c'est le protagoniste. Un très bref poème. Et alors, il corrigeait tout le temps, tout le temps. Et après de différentes éditions, il n'a jamais fait la correction de ce poème. Alors, un jour, j'étais très intriguée et je ne peux plus. Et j'ai dit, mais écoute, pourquoi ne corriger ce poème ? Je ne peux pas, parce que c'est Kafka qui m'a dicté ça dans mon rêve. Alors, si Kafka revient et fait la correction, je ferai la correction. Sinon, je ne peux pas parce que ça ne m'appartient pas. Donc, il attendait que Kafka vienne lui parler de ses rêves pour corriger le poème. Pour corriger le poème. C'est ça. Le mot suivant est cécité. Cécité, aveugle. Oui, aveugle. Il savait qu'il allait devenir aveugle parce que c'est une maladie héréditaire du côté de son père. Sa grand-mère anglaise était aveugle. Son père a décédé aveugle aussi. Et lui, il savait ça, qu'il était tout petit parce qu'il était très, très myope. Alors, comme ça, il avait, de certaine façon, préparé son futur. Parce qu'il lisait, il regardait chaque chose avec telle intensité pour le fixer dans sa mémoire. Parce qu'il savait qu'après, il ne peut pas. Et c'est ça, c'est le futur, c'est la cécité. Et alors, c'est incroyable comment il lutte pour les mots justes. Parce qu'un jour, un monsieur l'a arrêté dans la rue. Il lui dit, ah maître, je suis tellement triste quand je pense que vous êtes, en espagnol je vais dire, non vivente. Et alors, Borges, avec une voix glaciale, répond. Mais pourquoi vous me quittez le don de voir ? Evident, c'est la personne qui peut voir le futur, les choses. Pourquoi me quittez-vous le don ? Oui, moi je suis ciego. C'est-à-dire, je ne peux pas voir. Et le nom pour, en espagnol, c'est ciego. Les personnes qui ne peuvent pas regarder. Alors, le nom exact pour ma problème, c'est que je suis ciego. Pas novidente. C'est une distorsion de la réalité, le dirai monsieur. Mais c'est vrai, parce qu'on fait tourner le mot, et à la fin, l'essence de le mot se perdre. C'est une autre histoire, qu'il a la relation avec d'autres choses. Bibliothèque ? La bibliothèque, pour moi, c'est le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Oui, oui, oui. Le placer. Le placer, c'est ça. C'est le placer, pour moi, et pour lui aussi. Parce que je me souviens que j'ai la passion de lire. Et alors, quand j'étais tout petite, ma grand-mère me lisait, comme tout le monde. Mais pas les choses pour un enfant, les choses qu'elle était en train de lire. Oui, elle me lisait beaucoup de poèmes de Petrarca. Elle aimait Petrarca. Oui, c'est Petrarca. Oui, c'est Petrarca. C'est ça. Et alors, un jour, j'ai oublié... Parce que j'ai imaginé... L'ascension du Mont Ventoux. Hein ? L'ascension du Mont Ventoux. Oui, c'est ça. Et alors, dans ma tête, j'imaginais les choses qu'elle lisait. Je vois des choses avec l'imagination. Et tout d'un coup, j'ouvre les yeux, je vois que dans le livre, il n'y a pas aucune... Et alors, j'étais très petite parce que c'est logique. Si c'est fermé, je ne peux pas voir si le livre a besoin ou pas. Et alors, j'ai dit, mais où sont les choses que je vois ? Alors, elle m'a expliqué que c'est ma imagination et que quand j'apprends à lire, je peux avoir ça tout le jour, toute la journée. Et j'ai dit, mais ce livre, non, non, si tu apprends à lire, tu vas être... Toute la bibliothèque, c'est à toi. Alors, j'ai demandé, pour Noël, d'apprendre à lire. Et vous avez appris à lire. Ah oui. Et vous avez appris à lire, par exemple, le mot labyrinthe. Oui. Labyrinthe. Labyrinthe, j'adore le labyrinthe. C'est peut-être le mot qui symbolise le mieux l'œuvre de Borgesse. Mais bien sûr, le labyrinthe, pour lui... La maison d'un Bible. Oui, c'est ça. Et pour lui, par exemple, le labyrinthe, c'est une espèce de métaphore, de la vie de chacun. Parce que c'est vrai, tout le monde est dans un labyrinthe. Et la vie de tous est un labyrinthe à la fin. Et on cherche le centre. Et parce qu'on pense que dans ce centre, on va trouver la joie. On va être heureuse. Et on perd dans le chemin tellement de choses pour aller au centre. Et ça, c'est peut-être la maldition des minotaures. La malédiction de notre temps. La malédiction de notre temps. La malédiction de notre temps. Pour le clin d'œil, le crâne de lapin et le petit tigre dans le soleil. C'est que c'est ainsi que vous... Ce sont deux expressions que vous utilisez pour parler de Borges. Oui, parce que le crâne de lapin, c'est parce que pour moi, il était quand j'ai fait sa découverte, quand je le rencontrais. Et c'était quand Alice in Wonder dans le lapin. Et c'était l'entrée dans un monde que je ne savais pas que j'attendais de certaines façons. Et pour moi, c'était extraordinaire. Et alors, je le disais parce que j'étais tout jeune et je dis n'importe quoi. Alice. Vous savez, parce qu'il y a un jour, il m'a dit, mais moi, je ne suis pas beau. Et j'ai dit, je ne sais pas si vous êtes beau ou pas, mais vous avez le crâne de lapin d'Alice in Wonderland. Et il me disait, mais le lapin d'Alice in Wonderland, c'est toujours fâché, mais pourquoi ? Alors, il y a le lapin au Pays des Merveilles chez Alice, mais il y a le tigre aussi. Le tigre au soleil. Pourquoi est-ce que c'est un petit tigre ? Et oui, un petit tigre au soleil. Parce qu'il était comme ça, il était... Vous ne voyez pas avec moi, mais il était très ironique. Et l'ironie en lui, c'est comme les griffes. C'est pour ça qu'il était tellement un personnage très controverti, parce qu'il disait les choses des fois ironiques et des fois un peu comme une griffe. Vous voyez, alors c'est très compliqué. Mais pour moi, il était comme un tigre parce que quand il est détendu, c'est comme un tigre ou un chat, ça ressemble à ce qu'il n'ait pas d'os. Vous voyez, c'est complètement doux, souple. Et c'est lui quand il était heureux, c'est détendu, c'est comme ça. Pour moi, c'était comme ça. Légion d'honneur. Ah, ça c'est une chose qu'il aimait très bien. Pour lui, c'était une gloire. Il aimait très bien, la gloire. La gloire ? Oui, la gloire. Il aimait la gloire ? Non, il n'aimait pas la gloire. Mais c'est des choses qu'il a ressenti dans certains moments. Et qu'est-ce que c'est la gloire ? Même si après, au moment. Et après, non. Parce qu'il était un être très, très timide. Et aussi très, comment est-ce que je dis, je peux dire en français ? Pas qu'il se montre, non ? Modeste ? Modeste, c'est ça. Modeste. Modeste. Genève ? Genève, pour lui, c'est la jeunesse, la découverte de la façon dans laquelle on était traité, les réfugiés de la Première Guerre mondiale. Et ça l'a marqué pour toujours. Elle disait, les derniers livres qu'il a écrits, les Conjurés, et les poèmes en prose qui donnent le nom à ce livre, c'est à cause de ça qu'il a ressenti toujours à Genève. C'est-à-dire, c'est un pays qui, pour la raison et la volonté, est un pays. Mais il est formé par différentes langues, des personnes qui appartiennent à différentes langues, et surtout à différentes religions. Mais quand même, ils sont, par la raison, fait un pays. La raison qui fait nation. Et c'est ça. Et surtout, comme il disait, personne ne connaît le nom de les présidents. Et alors, il disait dans ces pages qu'il sache qu'il décide ça pour l'humanité. et qu'il sache que ça, c'est impossible, mais peut-être pour être prophétique. Il y a deux mots, en plus, qui s'opposent parce qu'il aimait l'un pas l'autre. Tango et miangua. Ah oui. Mais la chose, c'est que quand il était tout petit, il avait vu danser le tango, que c'est danser entre les hommes, comme les mains comme ça. Et ce n'est pas une danse pour les femmes, parce que même une femme, une prostitute, elle ne veut pas penser d'un danse. Oui, parce que même s'il est... C'est un truc de mec. Oui, c'est ça. Et alors, ce n'est pas parce que c'est quelque chose de lassif, même pour une femme qui... Très lassif, oui. Oui, et alors... Mais il me disait que nous, nous sommes très bons comme ça. Une fois que le tango a été accepté à Paris, toutes les dames, même de la haute société, ont commencé à danser du tango. Mais il aimait les vieux tangos. Les tangos qui n'ont pas de lettres. Et la milonga, parce qu'il disait qu'il était très gai, comme ça. C'est quelque chose amusant et divertant. Il y a une mémoire ouvrière dans la milonga. Oui, il aimait ça, pour le rythme. Papillon, mariposa. 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 Je ne sais pas. Mariposa, mariposa. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui me semble quelque chose très éphémère et triste. Oui, c'est ça. Il y avait de la tristèche chez Bourges ? Non. Et des fois, comme tout le monde, si quelque chose de mauvais arrive, alors oui. Et les remords, comme le poème « El remordimiento », non ? Et qu'elle a écrit trois jours après que sa mère a décédé. Alors ça, il était triste. Il me disait toujours qu'après, tout le monde l'arrête dans la rue et le récit des poèmes. Il me disait, mais j'écris des centaines de poèmes, et tout le monde, vous voyez, ça, je me souviens de ça, que c'est sentimental. Et Joron, il pleure comme une lettre de tango. J'ai encore deux expressions. La première, c'est une formule qu'il écrit, je crois, plutôt vers la fin de sa vie. Et il dit ceci, nous ne pouvons donner que ce qui déjà appartient aux autres. Nous ne pouvons donner que ce qui déjà appartient aux autres. Oui, mais ça, c'est de certaines façons, c'est dans les 10 mandamientos. C'est-à-dire, quand il dit les mandamientos de la loi chrétienne, il disait, aimer t'approche comme toi-même, comme toi-même. C'est-à-dire, si on n'a pas l'amour, on ne peut pas donner à les autres. On ne peut pas expandir, partager ça, si on n'a pas ça dans soi-même. Et alors, ça, c'est l'histoire. On ne peut pas donner quelque chose qui déjà appartient à l'autre, parce qu'on est ouverte et on donne les choses qu'on a de plus aimées. Maria Kodama, une dernière proposition, c'est découvrir. Découvrir pourquoi ? Parce que je me dis aujourd'hui, Borgia, c'est mort en 86. Aujourd'hui, vous êtes à la thème d'une fondation qui protège son œuvre. Oui. Oui, qui protège son œuvre. Et quelqu'un qui arriverait sur cet auteur aujourd'hui, qui aurait à le découvrir, quelqu'un de 16 ans, comme vous, vous avez découvert, mais un peu plus tôt. Quand petite, vous avez découvert Borgia. S'il y avait un, et c'est là l'expression que je vous propose, conseil de lecture. Comment est-ce qu'on, quand on est petit, comment est-ce qu'on, quand on est petit, quand on est adolescent, comment est-ce qu'on entre chez Borgia ? Mais je pense qu'on entre, pas seulement sur Borgia, mais avec la musique en général, et surtout avec Borgia. C'est-à-dire, c'est pas à travers, au-debout, on parle de quelqu'un qui n'a jamais lu, non ? Sinon, c'est une autre histoire. Mais je pense que l'agent doit entrer par l'émotion. S'il y a quelque chose qui ne provoque pas l'émotion, alors c'est inutile. Je vais vous raconter, par exemple, l'histoire de comment j'ai lu, et lu pour la première fois, les ruines circulaires, qui, aujourd'hui, c'est mon conte préféré. Et je ne savais pas, je n'ai compris absolument rien. Vous n'avez rien compris ? Rien compris, oui, parce que j'avais 11 ans, quand je l'ai lu, 10-11 ans, alors c'est impossible. Mais j'ai lu la première phrase, « Nadie lovio desembarcar in la unanime noche. » Et alors je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Comment vous traduit ? Personne l'a vu sortir d'un bateau, desembarcar. Desembarquer. Desembarquer dans la nuit unanime. Unanime, c'est débarquer dans la nuit unanime. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et j'ai lu tout et je ne comprends rien. Mais je sentais… Personne ne l'avait débarqué dans la nuit unanime. C'est ça, c'est ça. Et alors, bon, j'étais ravie pour toute l'émotion, la sensation que chaque chose que je ne comprends intellectuellement, je sente. Et des années après, j'ai lu, comme j'avais dit, un entretien entre Borges et Victorio Campo. Victorio Campo, elle raconte des photos et alors elle dit à quelle chose appartient à chaque photo. Et alors il disait, bon, si le jardin est dans la droite et l'escalier à gauche, c'est la maison de la calle Anchorena, en Buenos Aires. Dans laquelle j'ai écrit les contes, les ruines circulaires. Jamais, avant ou après, j'ai vécu la création d'un conte avec l'intensité avec laquelle j'écris ces contes. Tout le monde était imaginé pour moi, la bibliothèque, les amis, les dîners. Et la seule chose que je veux, c'est d'arriver à la maison pour écrire ces contes. Et je pense que c'est cette intensité qu'il m'a transmettée à travers les contes, parce que c'est comme la musique, même si je ne comprends pas rien à ce moment-là. J'ai bien compris que votre dernier mot était musique. Musique. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Maria. Merci. Merci.